Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Un Pro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film Underground sorti en 2002 et qui est devenu culte depuis. Réalisé par Don Coscarelli, celui-là même qui était derrière la saga Fantasme, n'est-ce pas Nicolas Artopolis Administrator, clin d'œil, clin d'œil. Ce film c'est Booba Otepe, une comédie dramatique dans laquelle on peut trouver par exemple Bruce Campbell, l'acteur culte de Evil Dead. Alors, c'est un film que j'ai découvert grâce à une vidéo du youtubeur Le Coin du Bis, qui en a très bien parlé et qui m'a donné envie de le voir. Je me le suis procuré et j'ai enfin pu profiter d'une heure et demie de Brulot assez exceptionnel car particulièrement unique. Dans son cynisme et dans les messages qu'il veut faire passer, ça fait partie de ces films rares et avec un cachet très personnel qui mérite le détour. Je vais expliquer un peu pourquoi, évidemment, en allant plus loin dans mon analyse. Tout d'abord, petit synopsis qui est complètement mindfuck déjà à la base et à ce côté complètement absurde et burlesque, mais on aime ça. Surtout dans le côté comédie horrifique, ça rappelle les Braindead et compagnie. C'est l'histoire d'Elvis Presley, non, c'est pas une blague, Elvis Presley qui est vieux, toujours vivant, dans une maison de retraite, malade, maison de repos plus exactement, au Texas. Il est un petit peu en déprime et tout, mais un beau jour, aidé d'un certain Jack, qui est un autre pensionnaire, qui lui s'autoproclame être John Fitzgerald Kennedy, alors qu'il est noir. Bref, avec cet homme-là, ils vont devoir partir en mission et affronter une momie antique égyptienne, oui, oui, perdue au Texas, ce qui vient donc, dans cette maison, tuer les personnes âgées en se nourrissant de leurs âmes. Voilà, alors déjà, vous avez ce point de nez par là, vous vous dites, ah d'accord, bon, eh ben, on va voir ça, hein, mais ce n'est pas qu'un truc loufoque, complètement barré dans tous les sens, oui, ça l'est, évidemment, mais il y a quelque chose de plus subtil derrière, et c'est ça qui m'a plu dans le film, parce que le côté humour, machin, voilà, ça passe, quoi, hein, clairement, mais il y a aussi ce cynisme profond autour, donc, de la thématique de la vieillesse, de la fin de vie, où on montre, donc, des personnes qui sont seules, isolées, dans une maison de repos, où on s'occupe d'eux plus ou moins bien, là encore, ça va, c'est pas trop mal, mais qui n'ont pas de visite de leur famille, qui sont là, on va dire, à ressasser le passé, entre nostalgie et regret, et je trouve que le film s'inscrit totalement dans tout ça. D'ailleurs, c'est un film au rythme très lent, et ça peut désarçonner par moments, mais c'est un rythme qui prend tout simplement le rythme de ces héros, des personnes âgées qui ont du mal à se mouvoir, par exemple, Elvis Presley, donc, dans le film, se déplace en déambulateur, alors que son pote, Jack John Fitzgerald Kennedy, lui, il est en fauteuil roulant, bref, c'est totalement improbable, de personnes âgées qui, pour empêcher le décès de leur compagnon et leur propre décès à eux, vont devoir affronter une créature surhumaine potentielle et post-mortem. Déjà, le combat a l'air totalement déquilibré, mais c'est ça qu'on aime, c'est qu'il n'y a aucune possibilité que ça puisse marcher sur le papier, mais, au final, Don Coscarelli réalise un exploit. En partant de ce scénario et de ce script-là, il établit un film, je trouve, assez riche, qui se tient, et auquel on s'attache vraiment, parce que ce cynisme-là, il est très intéressant et intense, je trouve, il y a même des dialogues presque philosophiques entre les deux personnages principaux, sur leur probable nostalgie, regret, ils ne savent pas trop, machin, mais il y a aussi toute une sorte de background autour de ce personnage Elvis Presley. Voilà quelque chose qui est intéressant, parce que c'est très profond et bien travaillé, je trouve, puisqu'on apprend plein de choses sur cet homme qui paraît complètement fou, il se fait passer pour Elvis Presley, mais bon. Mais en fait, il a une histoire qui se tient debout et qui pourrait nous faire croire, et d'ailleurs, dans le film, c'est jamais vraiment remis en question, que c'est véritablement le vrai Elvis Presley. Un Elvis Presley qui, dans le temps, en aurait eu marre du succès, donc là aussi, il y a cette thématique-là, être blasé de la célébrité, ne plus savoir si on doit compter sur les amis qui nous entourent, ou si ce ne sont que des parasites attachés à toi et à ton argent et tout. Bref, un jour, il en a eu marre, il a décidé de se faire remplacer par un sosie, et donc, lui, de remplacer son sosie pour vivre une vie tranquille, et se retrouver avec lui-même et reprendre du plaisir. Et moi, je trouve cette thématique très intéressante. On pourrait imaginer des célébrités, si elles avaient eu la possibilité, ou si elles ont la possibilité de faire ça, elles le feraient volontiers, parce que ça ne doit pas être facile de vivre dans la gloire, comme ça. Bref, Elvis Presley, le vrai, aurait donc survécu, c'est son sosie qui serait mort et tout. Et là, survécu, oui, mais tout seul, abandonné de tous, et donc, il finit sa vie comme n'importe qui, d'isolé, dans une maison de repos. Mais alors, le plus drôle, c'est son compagnon, qui s'est passé pour John Fitzgerald Kennedy, alors qu'il est noir, en parlant de complot improbable mené par Lyndon Johnson et tout, qu'il aurait caché là, en le repeignant et tout, c'est n'importe quoi. Mais voilà, là aussi, cette folie-là, finalement, plus on avance en film, et plus on se dit, on se dit, pourquoi pas, après tout, l'autre qui se fait passer pour Elvis Presley, c'est pas plus bête. Et puis quand, de toute façon, dans ce contexte-là, vous avez une momie égyptienne, complètement paumée, qui arrive au Texas, habillée en cow-boy, d'où le titre, Booba Oteb, parce que Booba, ça fait référence à un gars du Sud, une sorte de redneck et tout. Bref, quand on voit ça, on n'arrive même plus à essayer de déceler le vrai du faux, on s'en fiche, on accepte de tout, et on arrive à y croire. Moi, cette histoire, j'ai eu envie d'y croire, enfin d'y croire. De me dire que oui, c'est possible, c'est vraiment Kennedy et Elvis Presley qui sont là pour affronter une momie maléfique. Bref, évidemment, le côté humoristique tourne autour de ça aussi, sur le fait que cette momie est plus ridicule que flippante. Par exemple, elle suce l'âme de ses victimes par le trou du cul, entre autres. À un moment, on la voit s'énerver et profaner des insultes en projetant des hiéroglyphes qui sont sous-titrés en anglais. À un moment, il va sucer la bite du chien d'Anubis. C'est tellement mindfuck dans cet humour-là. J'adore cet humour qui sort de nulle part comme ça. Je parlais de référence potentielle à la Brain Dead. C'est ça, c'est totalement cette mouvance-là que j'aime bien. Mais quand même, plus terre à terre malgré tout, et avec cette caution un peu nostalgique, mélancolique autour des personnages, on arrive à s'attacher à ces deux héros, surtout au Elvis Presley du coup, qui est malade. Il est obsédé par sa bite, lui aussi. C'est un film un peu piquet-capopo par moments. Il a une tumeur visiblement dessus. Il n'arrive plus à bander, sauf à un moment où il y a une infirmière qui arrive à lui faire de l'effet. Bon, bref. Mais, on voit là, c'est une sorte de comédie horrifique, cynique et crépusculaire. Ils savent qu'ils vont mourir. Et donc, en gros, la dernière chose à faire, notamment ce Elvis, c'est avant de mourir, essayer de sauver ce qu'il peut l'être. C'est-à-dire, ses compagnons, peut-être l'humanité, mais aussi son âme. Être lui-même et aller au bout des choses en ne regrettant rien. Parce que c'est un film aussi qui a ce message-là et que je trouve très beau. C'est que quand on arrive en fin de vie, il ne faut pas chercher à regretter les choses. Ce qui est fait est fait. On en est là. Et après tout, il faut accepter ce qu'on est devenu et ce qu'on sera jusqu'au bout. C'est un petit peu ça qui est intéressant. Mais en tout cas, voilà, il y a plein de petites scènes cultes. Alors, attention, c'est particulier comme film. Voilà, le rythme est un peu plombé. Il suit donc la pérégrination de ces deux hommes qui ont du mal à bouger. Donc, à un moment, quand il passe à l'action, c'est hyper lent d'ailleurs. C'est assez terrible parce que récemment au cinéma, ça fait deux, trois semaines que je vois une pub, Canal+, qui dit « Il ne faut pas attendre que les films prennent un coup de vieux pour les voir » et on voit des personnes âgées qui parodient « Mission Impossible ». Ça m'a rappelé ça ! Ça m'a rappelé cette pub dans les voyants tout doucement et tout se mouvoir vers la momie qui d'ailleurs se dit « Mais what the fuck ? » « Qu'est-ce qu'ils veulent là ? » « Ils vont se faire pulvériser. » J'adore ce truc à contre-pied comme ça qui apparaît totalement ridicule. Mais ça fonctionne parce que la mise en scène fait en sorte que... Et la narration, tout ça, ça fait en sorte que le film tient malgré tout et Don Coscarelli ici a réussi un petit tour de force selon moi. Voilà, donc c'est un petit bijou particulier à voir une fois dans sa vie je pense. Il n'y a pas deux films comme ça enfin, peut-être que si dans l'ambiance et tout mais ça restera pour moi voilà, ça fait partie de ces rares films uniques que j'aurais vus dans ma vie. Quelque chose qui fera que ce film-là je n'en verrai jamais un autre qui y ressemble derrière. Pratiquement pas. Alors, évidemment je ne vais pas le classer parmi les chefs-d'oeuvre parce que subjectivement parlant sur le rythme parfois ça a un petit peu voilà ça prend son temps mais à un certain moment tu es là ok, ok, ouais bon, allez petite discussion philosophique là on laisse en venir ok, c'est bon allez un petit peu d'humour allez hop bon on voit comment ça se déroule finalement mais on l'accepte et j'ai passé un très bon moment on va dire malgré certaines choses qui me sont passées un petit peu au-dessus dans le rythme et tout mais ça c'est totalement subjectif au-delà de ça il faut regarder une oeuvre pour ce qu'elle propose et pour ce qu'elle nous dit et franchement celle-ci elle vaut le coup elle vaut son pesant de cacahuète voilà et puis le message c'est ça pas de regrets nous ne sommes que des âmes qui ne font que passer de toute façon et il faut l'accepter c'est un film sur l'acceptation aussi et même si ça le fait de façon cynique par certains moments au final on arrive à avoir plutôt un ressenti positif de l'ensemble et je trouve que c'est assez léger même s'il y a un certain moment de gravité qui sont plutôt cool à analyser dans l'ensemble du film voilà je ne sais pas si j'ai été clair je ne pense pas mais bon peu importe c'est ce que j'ai ressenti c'est ça un procédé critique donc sur ce boobaotep un one of a kind comme on dit en anglais un film à part et unique bref je vous dis à la prochaine ciao